oui oui thomas oui bonsoir je vous ai appelé un peu plus tôt bonsoir oui vous n'étiez pas disponible oui mais j'ai fini il ya un petit moment d'accord et vous êtes disponible maintenant non pas le soir en semaine moi c'est jusqu'à 15h et après au delà je me déplace c'est à dire vous vous déplacez je vais chez les personnes pour quoi faire c'est pourquoi que vous appelez pour du cinéma ok je pensais que c'est pour une autre offre parce que j'ai une autre offre vous faites quoi je fais des massages des massages avec finition ou pas avec quoi finition oui d'accord et il quête tout en fait non tu cotes ma cuque bucus faut pas quête comme ça c'est bien les les silences et tout ça on dirait du backfly carlito c'est insupportable ah non bah je sais pas on va voir mais moi j'aime bien quand il ya les les pauses et tout ça je ne vous appellerai je comprends pourquoi c'est chiant bah ouais c'est chiant si tu cotes tout ça doit être super long à faire non faut juste faire la séquence en fait absolument pas pour ça je vous appelais pour pour un rôle en fait d'accord dites moi et bien en fait nous allons mettre en branle vous savez que les tournages sont toujours autorisés avec le malgré la crise sanitaire et avec ma ma boîte de production patriote production nous allons nous avons réussi à réunir les fonds auprès de mécènes russes et cambodgiens et nous allons en fait lancer l'adaptation enfin c'est un biopic de napoléon en fait on m'a envoyé votre votre photo parce que vous avez des des traits communs mais avec du maquillage on pourrait le rattraper mais sinon le reste du visage correspond à 98% avec napoléon donc en fait c'est relativement impressionnant c'est un robot qui vous a détecté en fait d'accord vous avez la machine et tout quoi parce que c'est pas compliqué vous savez que l'intelligence artificielle aujourd'hui il ya des boîtes de casting qui ne travaillent que comme ça oui c'est vrai mais en fait votre photo a été a été détecté et voilà maintenant je voudrais savoir quelles sont vos compétences en acting alors moi je suis une formation professionnelle un acteur complet donc c'est là où c'est que je me représente le mieux c'est dans la comédie et dans les arts martiaux d'accord les arts martiaux quel type d'art martiaux vous pratiquez le c'est du confond c'est un style vous faites de l'épée oui enfin j'ai j'ai surtout appris le sabre le bâton le couteau papillon l'éventail très bien après l'éventail enfin je veux dire après les armes dans le confou c'est quelque chose qui vient un peu naturellement quand on a le confou on a un petit peu le sens de la bagarre oui c'est un style c'est pas du wing shun c'est pas du tout un style comme il fait broski c'est un style rare mais bon après plus ou moins tous les styles se d'accord d'accord excusez moi mais donc vous avez l'habitude de manier une épée quoi oui alors après je suis pas un expert en épée franchement non mais on n'a pas besoin d'un expert mais quelqu'un qui est au moins familier quoi d'accord oui voilà vous êtes familier avec le maniement des épées après je veux dire nous notre production nous comptons la vendre à netflix donc nous avons dû nous nous plier à ok des charges de netflix en fait nous devons placer des des personnages je veux dire je sais pas si vous connaissez un petit peu la tendance de l'inclusivité l'exclusivité l'inclusivité non c'est à dire représenter dans notre casting des personnes de groupes minoritaires et discriminés en fait notre napoleon est trisomique voilà et du coup le fait qu'il soit pas trisomique dans la à l'époque où c'est qu'il a hésité ça ça fait un personnage décalé du coup voilà c'est comme un petit peu une dystopie on appelle ça c'est à dire une réalité parallèle ça c'est quelque chose que je suis souvent je fais souvent des films décalés un peu barré voilà vous avez déjà joué des personnages handicapés non mais je le joue bien ouais c'est vrai non ouais j'ai déjà fait ça mais c'était 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 pour moi même c'était personnel quand je me mettais en scène dans des spectacles mais non le personnage qui me ressemblait le plus c'était une personne efféminée mais ça c'est pas handicapé mais il y avait des manières un petit peu d'accord ok donc vous êtes habitué à composer un rôle voilà je suis spécialisé dans l'expression corporelle je m'exprime ah très bien vous avez déjà été en contact avec des handicapés des trisomiques oui mais j'ai jamais joué avec enfin une fois je me sens une fois oui je suis pas sûr ah vous ne savez pas si vous avez joué en trisomique ou pas c'est pas dans ah jouez moi le rôle de trisomique non mais avec avec eux vous êtes vous êtes logé où vous saint-estève saint-estève d'accord parce que nous en fait le casting se trouve à paris euh oui je sais mais je voudrais pas vous faire déplacer pour rien est-ce que vous pourriez par exemple dire euh bernadette bernadette non 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 excusez moi excusez moi mais bernadette l'autriche est occupée nous rentrons voilà ce n'est pas du tout une phrase du du scénario ni un dialogue je viens de composer d'ailleurs c'est sûrement même historiquement inapproprié mais euh pouvez-vous me dire bernadette l'autriche est occupée nous rentrons avec une voix de trisomique s'il vous plaît bernadette l'autriche est arrivée nous arrivons euh non c'est beaucoup vous articulez beaucoup trop bien faites un petit effort s'il vous plaît janie viens il y a thomas qui va qui va qui va dire la phrase attend vas-y allez-y thomas s'il vous plaît c'est bernadette l'autriche va arriver non bernadette l'autriche est occupée nous partons essayez de retenir le texte bernadette l'autriche est occupée nous partons bernadette l'autriche est occupée nous partons c'est très mauvais thomas nous nous partons non non là vous faites l'idiot un trisomique n'est pas idiot un trisomique est quelqu'un de normal est-ce que vous savez le faire en direction d'acteur ou pas bien sûr oui on a une bernadette nous me dis occupée nous partons voilà ça serait plus comme ça bernadette l'autriche est occupée nous partons nous partons non non là vous faites comment il s'appelait non non là vous faites fernandelle enfin pas fernandelle comme il s'appelait là l'autre là bourville vous êtes en train de me faire bourville là thomas ça ne va pas du tout vous avez vu le huitième jour avec pascal du ken ou pas non je vais me le noter alors non mais thomas faut être sérieux palme d'or mais césar du meilleur acteur l'année de sa sortie le huitième jour ça me va ça me dit quelque chose forcément forcément meilleur film meilleur film meilleur rôle meilleur scénario un oscar pour pascal du ken et pour daniel auteuil le même jour d'accord c'est la première fois que c'est arrivé ils ont partagé l'octard l'oscar pardon ou le césar je ne sais plus mais je ne sais plus ce que c'est en france bon en tout cas c'est très mauvais thomas je suis désolé mais à mon avis vous êtes un acteur plus que médiocre c'est pas très mauvais déjà c'est juste qu'il ya non c'est mauvais c'est mauvais c'est très mauvais parce que vous croyez supérieure à moi par rapport à ça et vous savez vous avez le droit de dire que c'est mauvais c'est ça plus la merde ça plus la merde ce que vous venez de faire janie janie et dépité un janie qui est ma chef de casting à côté et dépité un elle est partie quoi janie ma chef de casting est dépité elle est partie mais vous êtes qui pour me parler comme ça parce que vous croyez supérieure à moi ici en tant qu'humain il n'y a pas de supériorité vous avez le droit de dire comment on travaille et pas bien ça se travaille je suis d'accord mais pas de là à dire que je suis une merde là il ya un problème il ya un problème d'humain non j'ai dit que c'était très mauvais j'ai pas dit que vous étiez une merde excusez moi d'accord ça marche si on reste dans ce contexte là ça va par contre si vous voulez j'ai une vidéo des mois vous envoyez ah non je n'y tiens pas j'ai pas envie de m'infliger votre travail un peu plus longtemps alors que je travaille ce genre de choses il va falloir travailler tout court thomas je veux dire là c'est très mauvais c'est très très mauvais c'est c'est la pire prestation que j'ai vu depuis un moment je vais le refaire mais non c'est pas très mauvais essayez de le refaire essayez de le refaire une dernière chance oui d'accord c'est très mauvais mais ça va aller thomas je vous laisse une dernière chance c'est la chance de votre vie allez-y ça soit la pire que vous avez eu bon mais je peux comprendre alors bernadette et bernadette le truche est occupé nous partons le truche est occupé nous partons nous partons bernadette je suis désolé c'est mieux c'est mieux c'est mieux mais ça me rappelle ça me rappelle bourville que j'ai bien connu c'est ça m'émeut ça m'émeut d'accord vous êtes quelle production parce qu'est ce qu'il faut que j'ai déjà postulé auparavant nous faisons des films qui essayent de de rehausser l'image de la france à l'étranger à l'international en fait voilà c'est pour ça que vous faites nous faisons des films sur l'histoire de france qui sont destinés à des pays étrangers pour des publics étrangers en fait d'accord moi je tourne surtout en pologne mais là c'est vrai qu'avec la comité on n'a pas pu oui voilà bon écoutez vous regardez le huitième jour et puis je vous rappelle d'accord vous vous entraînez vous entraînez parce que nous on croit en vous je veux dire d'un point de vue je veux dire physionomie vous êtes ce qu'il nous faut vraiment vous seriez prêt à vous faire refaire le nez ou pas pour les films je veux bien m'entraîner je veux bien attendez thomas je vous pose une autre question est ce que vous seriez prêt à passer par une rhinoplastie pour correspondre à 100% visage de napoléon à faire un test vous voulez dire de non 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 chirurgie esthétique directement c'est à dire on refait votre nez physiquement non 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 d'accord non on fera du maquillage on fera du maquillage ok thomas je vous rappelle demain à la même heure bon je fais je ferai un effort je vais essayer de le répéter vous regardez le troisième le huitième jour avec pascal ducane regardez quelques documentaires à propos des trisomiques vous notez la petite phrase bernadette l'autriche est occupé nous partons et vous me la faites vous n'aurez qu'une seule chance thomas je vous rappelle ça va durer 30 secondes d'accord d'accord merci infiniment thomas à demain merci à vous à demain je t'en prie thomas m'a appelé et il me dit c'est thomas c'est le sixième sens pas le huitième je travaille ça c'est pas le sixième sens mais il est complètement con il croit que c'est le sixième sens pour le sixième sens du huitième jour de la quatrième dimension avec le cinquième élément septième compagnie thomas je pense qu'on va pouvoir l'amener très très loin les copains le sixième sens non mais putain de merde les trois frères j'ai mal au coeur à force de rire non mais il est complètement con le sixième sens je vais dire non c'est le huitième jour parce que je veux pas qu'il rate son édition demain hey thomas virgule faites un effort vous êtes catastrophique et thomas m'envoie un de ses projets on va regarder ça Hannibal the cannibal Thomas a joué ouais jean c'est quoi ce problème que t'as avec moi non mais thomas 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 excuse moi mais tu ne je ne te permets pas de parler de ma femme ah j'accepte tes excuses non mais tu m'as dit que ta femme tout à l'heure elle est partie parce que à soi disant ce n'était pas ma femme c'était janie la directrice du casting ce n'est pas ma femme je suis oui d'accord janie est un homme déjà elle est non elle est non binaire d'accord donc là elle était homme comment pourquoi ta production pourquoi ta production c'est une production de musique pas une production de cinéma on a pas assez diversifié on a réalisé des clips et là on ambitionne on a réussi à trouver des financements russes et cambodgiens et on va on passe à l'étape supérieure on a participé on a participé à la production de films on a participé à la production de la du biopic de du cardinal richelieu d'accord tu étais là tu étais pas là bah non on a fait un énorme boulot avec un budget plus que limité d'accord j'ai pas besoin que tu te justifie moi je suis pas tu me pose des questions je te réponds thomas je parle pas en termes de valeur moi je suis pas comme toi je parle pas en termes d'humains moi moi je me je te regarde je te regarde jamais de haut moi jamais je regarde les gens de haut jamais comme toi tu t'adresses jamais je fais comme ça avec les gens jamais de cette façon de s'adresser comme ça mais je suis bien obligé thomas tu sais le nombre de gens qui veulent tourner dans ce film je suis obligé de je suis comme l'aigle je suis tout en haut je regarde vous êtes tout petit tout en bas je suis obligé faut que je vous scrute et faut que quand j'aurai trouvé mon acteur je vais lui fondre dessus tel l'aigle et l'en serrer dans mes serres luisant pour le ramener dans les nuages et dans le ciel c'est 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 le firmament que je t'offre thomas c'est ça que t'as pas compris j'en passe c'est ton prénom tu t'appelles pas tu dis n'importe quoi ça me paraît curieux parce que j'en passe sur y annonce tu sais sur y annonce moi des castings avant j'étais intermittent à paris on m'a jamais appelé sur y annonce et les films qu'on me proposait au téléphone on me disait déjà le nom du film bah oui déjà quand tu m'appelais je trouvais ça un peu bizarre mais bon je me suis dit pourquoi pas tu peux être autoritaire il n'y a pas et thomas il n'y a pas encore de nom au film il n'y a pas de nom non bien sûr que non tu vois moi je suis quelqu'un de humble et du diplomate tu as le droit tout de me dire thomas ça va pas thomas c'est c'est mauvais tu peux me dire c'est très mauvais j'ai regardé ton ta petite bande démo il ya des bonnes choses on a on a on a apprécié l'éjaculation à la fin sur le miroir avec le la façon dont tu te jetais dessus moi ça m'a inspiré personnellement ça m'a inspiré ça m'a rappelé quelques soirées au au rectum mais voilà j'ai bien aimé moi ça m'a ça m'a plu le reste moins mais cette scène vraiment on peut je l'ai regardé au ralenti je l'ai remis en boucle j'ai bien bien aimé ça m'a beaucoup plu thomas c'est cette scène j'ai eu un public qui n'a pas aimé ce qui est normal parce que c'est spécial mais il y en a un public qui a aimé ah j'ai adoré personnellement j'ai adoré j'ai adoré te voir en plus tu es tu es bien fait thomas tu sais tu as un très beau corps merci bah après je et puis le le cri le cri que tu pousses ça 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 sonne aux oreilles c'est c'est très sympa aujourd'hui je le joue mieux ça j'étais un peu plus jeune quand je l'ai fait ah ah d'accord ouais d'accord très bien mais euh non mais moi je veux pas avoir de problème entre nous c'est pas ça moi moi je suis pas en train de te rabaisser ni rien mais moi j'ai l'impression que tu me rabaissais moi je veux pas me disputer avec les gens tu comprends moi quand je suis en train de te parler comme ça c'est parce que tu me réponds moi je veux pas faire la guerre avec toi mais tu n'as pas les moyens de faire la guerre avec moi de toute façon thomas ah bon ah bon parce que j'ai pas les moyens non mais je vais pas on va pas reparler de ça encore une fois je crois que tu as un petit complexe d'infériorité thomas il n'y a pas de supériorité entre nous si mais non mais mais tu crois en l'égalité totale entre les êtres thomas non mais là je te parle juste en tant qu'humain toi dans ton travail tu es réalisateur c'est toi le chef non mais il n'y a pas que il n'y a pas que sur ce 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 par exemple toi en bagarre tu dois être plus fort que moi thomas moi je n'ai pas fait de pompe depuis les années 80 d'accord j'ai 53 ans j'ai pas fait de pompe depuis les années 80 en revanche thomas je peux te dire que moi avec ma licence de lettres modernes quand je vois ton orthographe je peux dire que je suis meilleur que ton orthographe en fait chacun sa place thomas chacun sa place thomas en éducation en éducation sur des miroirs tu me surpasses voilà parce que j'ai jamais essayé après je peux tenter le truc peut-être voir ce que ça donne et peut-être que là je pourrais voir si je matche ou pas mais on peut quantifier thomas on peut quantifier on peut quantifier par exemple tu ressembles beaucoup plus à napoléon que moi et ça c'est indéniable thomas c'est indéniable d'accord ok mais on reste dans le côté du travail ce que je te dire c'est que moi je vais pas te traiter de merde je vais pas te regarder d'eau tu restes un humain mais j'essaye de j'essaye de te réveiller thomas j'ai l'impression que t'es enfermé dans ton truc t'es endormi putain t'es jeune t'es beau t'es plein d'énergie plein de volonté plein d'ambitieux laisse moi parler quand je parle tais toi tu te tais quand je parle thomas tais toi tais toi je suis ton supérieur thomas je suis ton supérieur je suis ton patron c'est moi qui vais te donner de l'argent thomas je sais c'est moi qui vais donner de la moulaga c'est moi qui vais donner de la moulaga thomas il ya un sacré paquet il ya un sacré paquet il ya un sacré paquet de pognon à la clé si tu savais moi je joue moi je joue cinq ans cinq ans d'autonomie financière sur ce projet c'est important le pognon ah c'est essentiel c'est essentiel c'est pas ce qu'elle a ton coeur essentiel c'est pas la plus grande valeur la valeur c'est le plus grand c'est le pognon à la valeur thomas arrête ton cinéma arrête ton cinéma qui valait beaucoup mieux que des films payés à je sais pas combien d'euros là comme toi t'es en train de te dire et daniel auteuil tu sais quoi comme je t'expliquais dans le sms mais il était pas du tout aimé lui dans les productions mais c'est un acteur de génie daniel un acteur de génie un acteur de merde il respectait personne il disait bon mais on s'en fout du respect thomas ce qu'on veut c'est du talent on veut quelqu'un qui bouffe la caméra qui baise la caméra qui lui qui lui met une grosse éjac faciale à la caméra putain qui lui en fout plein la lentille et daniel fait ça à chaque seconde il perce l'écran il crève l'écran putain tu l'as vu dans les sous doués tu l'as vu dans les sous doués tu l'as vu dans les sous doués ou pas le moment du slo je m'en fous qu'il soit bon acteur destiné nous étions tous les deux destinés à voir nos amours se rencontrer incroyable 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 ce moment incroyable ce moment une des plus belles scènes du cinéma français bien sûr bien sûr bah voilà alors reste un peu humble thomas reste à ta place reste à ta place de petit acteur de province voilà c'est toi c'est toi qui n'est pas humble moi je suis un petit acteur tu me tu me tu me connais pas tu sais même pas de même de quoi je suis capable de pas grand chose à ce que j'ai vu de pas grand chose de pas grand chose c'est toi toi tu es une petite merde parce que toi tu te Thomas mais arrête Thomas putain tu n'as pas confiance en toi pour me parler comme ça à mon insu moi jamais je parlais comme ça à quelqu'un mais c'est pas ton insu tu es face à moi je suis en train de te le dire dans ta gueule qu'est-ce qu'il y a tu me le dis au téléphone qu'est-ce qu'il y a à thomas pourquoi tu t'énerves comme ça tu veux la bagarre je m'énerve pas mais je m'énerve pas à toi je suis en train de te faire comprendre certaines choses oui attention bon ceci dit d'années l'auteur c'était c'est un grand acteur bah voilà alors ferme là un peu c'est bon tu nous fais perdre du temps tu nous fais perdre du temps de gueule de merde c'est toi qui va le fermer ta gueule tu m'entends mais thomas tu vas me faire du kung fu calme toi thomas calme toi tu fais le beau avec ton téléphone mais en face de moi tu aurais pas fait le beau moi je te le dis largement arrête de monter sur tes grands cheveux de supérieur je sais pas quoi parce que jamais une production de casting m'a parlé comme ça jamais parce que justement tu n'en as jamais fait de casting thomas personne ne veut de toi thomas putain je t'aime la chance de ta vie tu ferais mieux de te taire et de m'écouter exactement ce que je te dis de faire exactement ce que je te dis de faire exactement ce que je te dire faire si j'accepte si j'aime le rôle si je veux le faire je peux me faire une chirurgie ou quoi que ce soit par exemple tu vois thomas c'est 5 millions d'euros dont je suis en train de te parler putain toi 5 millions d'euros ça m'étonnerait que tu fasses 5 millions d'euros comment c'est quoi dis moi ton nom et ton prénom dis moi le nom de ton film le nom de ta de tes projets je vais regarder ce que tu as fait pour m'inspirer peut-être un peu quoi arnaud les spingales quand tu l'écris écoute thomas déjà tu vas tu vas essayer de me dire une phrase correctement après je te donnerai des informations sur moi d'accord parce que je veux dire là tu existes des choses je veux dire j'ai l'impression d'avoir un coiffeur de provence qui est en train d'essayer d'essayer de m'expliquer la vie et tu t'adresses à un homme qui a obtenu plus de sept récompenses internationales dans le monde du cinéma est ce que tu as vu vidéo club est ce que tu as vu vidéo club j'ai regardé je te dis non mais attend 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 tu vas rabattre ton caquette parce que moi des productions des productions internationales avec des acteurs qui ne parlaient même pas la même langue avec des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros moi j'en tartine tous les matins d'accord alors c'est pas un petit acteur qui a fait 200 vues sur youtube à boire son sperme qui c'est ridicule putain thomas qui va me raconter qui qui va essayer de jouer la forte tête avec moi thomas alors alors tu vas réviser tu vas réviser ton pascal du ken toute la soirée demain je t'appelle tu me verras les phrases que je te dirai à dire je suis acteur principal depuis 2016 en pologne tape sur internet là maintenant film spring open de quoi tu vas voir ce que c'est tu tapes film spring open j'ai rien compris j'ai rien compris film spring printemps ouvert film spring open je vais voir où c'est que je travaille et avec qui non mais moi je veux te voir jouer thomas je veux pas voir des sites internet qu'est ce que c'est que cette histoire mais le site est dégueulasse thomas le site est dégueulasse putain qu'est ce que c'est que cette merde mais c'est quoi ce logo avec le poisson là en avec un triangle bleu et tout c'est dégueulasse putain c'est dégueulasse c'est pas moi c'est une production polonaise natalie portman travaille là bas c'est pas moi qui l'écrit tu travailles avec natalie j'ai travaillé une année avec natalie portman avec le directeur photo de harry potter 5 mais ça j'ai pas envie de te raconter ça moi j'ai une histoire avec natalie alors respecte la parle pas mal d'elle d'accord j'ai partagé un nom de sa vie je parle pas non non mais calme toi ça suffit je veux bien que je veux bien qu'on parle de cinéma de gaudriol de kung fu et tout ça mais natalie tu la respecte mais natalie mais d'où je l'ai pas respecté mais c'est quoi ton problème natalie j'attends attends 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 film spring production ok je comprenais rien avec ton avec ton accent d'accord attends c'est toi le thomas attends mais c'est toi le thomas de film spring production natalie m'a dit qu'un thomas l'avait l'avait harcelé lors de son passage en france parce que tu racontes tu sais même pas ce que tu racontes tu as pris des cachets c'est pas possible c'est qui au juste comment tu t'appelles tu t'amènes j'en passe sur y annonce c'est quand même con mais je t'ai même pas parlé sur y annonce je t'ai appelé c'est tout thomas personne personne je t'ai pas non non je t'ai pas je connais pas j'en passe tu sais quoi moi je connais très bien mon jeu d'acteur je sais qu'il est bon maintenant s'il est mauvais il doit être mauvais parce que c'est normal dans la vie d'un acteur tu fais très mal le trisomique thomas je suis désolé de te le dire pourtant pourtant tu as des qualités naturelles qui me laissent penser tu pourrais être un des meilleurs trisomiques qu'on ait jamais vu en france ouais le trisomique j'ai l'impression des fois que c'est toi moi je te dis que mon jeu il n'est pas très mal il peut être pas à la hauteur de ce que tu recherches mais ça ça se travaille c'est comme tout acteur bon je vais te laisser révise thomas fais moi plaisir travail ce rôle travail ce rôle thomas c'est je vais t'amener au firmament thomas putain avec le feeling qu'on a toi et moi je vais le travailler mais c'est pas une question de feeling c'est une question de physique tu as la gueule de napoléon putain t'allais regarder des gravures t'allais regarder des tableaux t'as sa gueule y'a que le nez qui change putain j'ai pas fait gaffe que j'avais la même gueule que lui putain mais c'est incroyable tu sais que ça va être le bicentenaire de napoléon là tu sais que ça va être son putain de bicentenaire là en mai le 200ème bicentenaire laisse moi parler thomas ça va être le 200ème anniversaire de sa mort on va se faire des couilles en or putain thomas si t'as besoin de moi ne parle pas mal mais j'essaye de te réveiller thomas si je t'avais en face de moi je te mettrais des coques dans la gueule quoi putain ah ouais tu vas mettre tout là dans la gueule tu sais même pas ce que je vais te faire alors arrête tes bêtises un peu on est pas là pour se battre non thomas putain j'ai en train de péter un plomb je suis désolé j'ai trop de pression j'ai trop de pression thomas trop de pression écoute moi moi je suis pas là moi je suis pas là pour m'énerver avec toi je parle calment avec toi moi j'ai pas envie de m'énerver avec toi j'essaie de comprendre ce qui va pas chez toi mais y'a rien qui va thomas putain je monte plus depuis 6 ans ça fait 6 ans que je monte plus je suis accro à la cocaïne je sais plus si j'aime les mecs ou les filles putain je sais plus rien je sais tout ce que je sais c'est qu'avec napoléon napoléon va sauver ma vie et que napoléon c'est toi thomas et que t'es en train de me lâcher putain je ne te lâche pas simplement quand il y a un problème d'ego avec les gens je ne peux pas faire ça je ne peux pas travailler à des gens qui ont un problème Thomas putain le mieux c'est que je te laisse tu passes une soirée bien avec ta avec je sais pas avec qui tu es mais je vais appeler Nathalie je vais lui montrer ta photo et si c'est toi si c'est toi thomas ça va très mal aller ça va très très mal aller parce que ça fait longtemps que je te cherche si c'est toi qui lui as mis une main au cul à la machine à café de quoi ? ça va aller très très mal thomas c'est la coque c'est la coque qui te fait dire ça tout ça c'est n'importe quoi moi je suis une personne qui est respectable et qui est aimée dans le monde du cinéma alors moi je ne suis pas une star c'est pas ça que je suis en train de dire je suis en train de dire que je fais mon travail voilà tu m'appelles je joue bon ben non Nathalie Portman c'est une belle personne je sais c'est le direct je vais faire une connerie Thomas je vais faire une connerie ça continue si on continue comme ça je vais faire une grosse connerie Thomas une grosse connerie c'est le directeur photo de Harry Potter 5 c'est la première personne qui m'a formé là-bas et avec Juliette Binoche aussi qui n'était pas la parraine de notre tournée ah Juliette qu'est-ce qu'elle suce bien pourquoi tu parles une déesse une déesse pourquoi tu parles mal d'elle comme ça je parle pas très mais c'est juste c'est une de ses meilleures qualités tout le monde le sait dans le milieu putain Juliette les pipes de Juliette elle n'a pas une réputation de pute non c'est pas une pute c'est une fille très bien si tu sais qu'elle suce bien c'est qu'elle parce que c'est gay tout le monde n'a pas les mêmes rappeurs aux actrices moi je suis une sorte de Harvey Weinstein en France c'est à dire que les femmes se jettent à mes genoux de la coque les femmes se jettent à mes genoux quand t'auras eu autant de gonzesses que moi Thomas je veux te dire tu pourras te la ramer mais là pour l'instant juste écoute le maître parler je sais t'as 50 ans j'en ai 27 ah c'est ça j'en ai peut-être vu passer moins que toi ah j'en ai vu putain oh là là j'en ai vu putain oh là là oh là là putain ça me rappelle des bons souvenirs ah merci merci de m'avoir parlé de Juliette ça me rappelle des bons souvenirs ah là 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 bon écoute Thomas Thomas écoute tu révises ton rôle tu travailles ça jusqu'à demain soir tu me fais le meilleur trisomique qui a jamais été joué en France je sais que tu peux le faire Thomas je sais que tu peux le faire je crois en toi et on nique le monde Thomas on nique le monde ça va être le scarface du cinéma nous on va être les scarface du cinéma tu comprends Thomas ou pas ? moi ce que je comprends c'est que Thomas dis-moi seulement oui arrête de raconter ta vie putain dis-moi oui je vais bosser tu m'écoutes ou tu veux pas me dire ? dis-moi oui je vais bosser c'est une blague c'est un copain qui m'appelle qui me fait une blague qui me fait une caméra cachée par téléphone là je suis sûr là 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 je te connais mais de quoi tu parles ? t'es en train de foutre de ma gueule non mais Thomas moi j'ai l'impression là que c'est un copain en moi qui m'appelle t'es en train de me faire un rôle là ? ouais je te fais un rôle là est-ce que j'ai l'air de faire un rôle ? Thomas dis-moi juste que tu vas bosser putain dis-moi juste que tu vas bosser fais mon plaisir on va s'appeler en visio si ça te va comme ça je peux voir au moins ton visage quand même parce que là ça m'inquiète tu commences à m'inquiéter je préfère d'abord qu'on se voit par visio bah vas-y tout de suite allez je lui dirai demain que je n'arrivais pas ça ne marchait pas Thomas rappelle oui Thomas oui excellent 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 putain de quoi ? t'as regardé ? ouais ouais putain c'est non ah vous que je suis bon acteur je suis bon acteur je suis au moins aussi bon que toi ah ouais t'es génial putain merci hein c'était un beau spectacle bah merci à toi franchement t'es un bon client parce que t'es en même temps gentil en même temps je veux dire tu ne laisses rien passer et donc du coup c'est trop facile de te chauffer c'est trop marrant bah en tout cas il y a plein de gens qui ont vu ton court métrage du coup et il est un peu spécial comme dit en intro mais en tout cas on te souhaite de trouver du boulot et que ça marche bien et que tu t'amuses d'accord ? si merci je peux le mettre sur le diffuser sur internet et tout ça sur facebook de quoi ? le prank là ? ouais ouais je suis pas sûr qu'il soit à ton avantage Thomas ouais je suis pas sûr c'est parce que si c'est pour faire rigoler tes potes ouais vas-y autant que tu veux mais pour faire ta promo non on ne l'utilise pas non pour rigoler pour rigoler vas-y t'es un petit malin tu fais des recherches au google ? non je connais du monde j'ai un copain qui m'a envoyé ça d'accord ok ah c'est con putain parce que moi je voulais trop que tu fasses le casting demain en t'entraînant et tout enfin bref tu m'aurais vraiment dit d'aller à Paris ? non non mais non vraiment pas non non je mélangeais avec la réalité et tout non bah non je suis pas une salope non plus j'ai 40 piges mec de niquer la vie des gens non 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 t'inquiète pas je t'aurais pas dit d'aller à Paris ok j'aurais pas dû raccrocher j'ai raccroché comme ça mais de toute façon j'allais te rappeler c'est sûr non mais on peut toujours faire le casting Thomas moi j'y crois encore je crois encore en toi je rigole tu peux très bien me le refaire un jour quand je m'atternais pas tu veux que je te le refasse ? te le repranquer ? faites des cœurs pour Thomas masse de cœurs pour Thomas il est trop gentil bon allez je te fais une bise Thomas c'est la fin de l'émission et voilà d'accord t'as mon numéro si tu veux m'appeler si tu veux un soir discuter d'un truc parce que c'est aussi une antenne libre donc s'il y a des gens si un soir tu veux venir nous parler du film Spring Up in France y'a pas de problème tu viens t'es bienvenu d'accord Thomas ? ok ça marche c'est toi comme un coup tu fais des blagues comme ça je regarderai je fais un peu de tout je fais un peu de tout je fais un peu de tout mais je sais pas si ça va trop te plaire parce que je suis un petit peu facho moi donc et toi t'as l'air plutôt humaniste égalitariste et tout ça après ça dépeint y'a de tout partout ouais voilà c'est ça bon allez je te fais une bise c'est la fin de l'émission Thomas tu me rappelles quand tu veux ciao ciao je suis bide